So, 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 so good, radio, radio, les migrants sont morts en Méditerranée, leur sacro-saint de voiture, de ces périodes de température très élevées, ces femmes qui subissent le harcèlement quotidien, qu'elle est mort. Madame, Monsieur, bonjour dans l'actualité aujourd'hui. Biodiversité. Une info libération, l'ONG Transport et Environnement assurent que les biocarburants, substituts des carburants fossiles, sont, je cite, un gâchis de 9,6 millions d'hectares de terre, soit la superficie de l'île de l'Irlande. Économie. La Silicon Valley est le microcosme des excès du capitalisme, titre un article du Monde. En 2022, les 1% les plus riches de la région possédaient 36% des ressources totales de la Silicon Valley. Internationale. Dans les colonnes du New York Times, dans le sud des Etats-Unis, peu d'araignées ont une réputation plus redoutable que les veuves noires. Mais ça, c'était avant l'arrivée de leurs cousines d'Afrique du Sud, les recluses brunes, qui les agressent et les chassent. Sympa. Société. Relayée par Nice matin à cause d'intempéries, un vol Paris-Nice a dû atterrir dans la panique générale à Montpellier. Une passagère explique même avoir envoyé des messages d'adieu à ses proches. Une bonne raison pour prendre le train la prochaine fois. Carburant pas bio du tout, turbulence en avion, araignées mortelles. En vrai, on aurait pu, oui, vous parler de tout ça, vous déclencher une petite tachycardie. Sauf qu'ici, on est sur So Good Radio. Et notre rêve, candide mais jouable, c'est qu'après cet épisode, vous, chers auditeuristes, vous ramenez enfin des chouquettes à vos collègues le matin au bureau. Attention, je ne vous vois venir pas celles du Lidl, les vraies chouquettes caramélisées, tendres de la boulangerie. Bref, vous avez compris, plutôt que de parler du tram qui est en retard, ralenti par des déchets suite à une grève méritée des éboueurs, avec Diane Poitot et moi-même, Romain Salas, on va vous parler de ce tram, lui-là, qui vous permet de redécouvrir votre ville, ses commerces, ses façades et aussi ses mecs bourrés qui pissent un peu partout. Allez, on boit un grand verre d'eau et on démarre. On peut faire tellement plus, peut-être sauver ce monde. So Good Radio 10 minutes pour sauver le monde 10 minutes pour sauver le monde La quotidienne info de So Good Radio Salut toutes et tous, salut tout le monde, salut Diane et bienvenue à vous sur So Good Radio. Accordez-nous 10 minutes, peut-être un peu plus, on vous donne de quoi sauver le monde. Surtout qu'en vérité, peu de chance que les 4 fantastiques le fassent à notre place. A la une aujourd'hui, une nouvelle encourageante pour des centaines de millions de femmes qui souffrent d'un endomètre capricieux. Au Liban, des graines préhistoriques qui pourraient mettre une torgnole au dérèglement climatique. Et enfin, en Aix-en-Provence, un hôpital qui chasse le désespoir par l'art. En milieu de journal, retrouvez aussi l'appel du good avec ce qui change le monde sans cap ni superpouvoir et ta fameuse chronique, le peigne dans le maillot, Diane, dans l'espoir de s'endormir tous un peu moins cons. Ça, c'est pour les titres. Maintenant, place au fil info, place au fil good. So Good Radio 10 minutes pour sauver le monde Tu te souviens de ce générique, Diane ? Oui, j'adore. Il était une fois la vie, ce dessin animé culte qui expliquait le fonctionnement du corps humain. Perso, moi, je le regardais tous les dimanches en sentant mon chocolat chaud avec ma sœur. C'était trop bien. Le bon vieux temps. C'était vraiment une belle époque. Mais s'il y a bien une chose que je regrette dans ce dessin animé aujourd'hui, avec mes petites lunettes d'adulte, c'est qu'il ne parle jamais d'endométriose. Cette maladie chronique de l'utérus, découverte en 1860 quand même, ça remonte. C'est ma sœur qui m'a sensibilisé au sujet et qui m'a appris que l'endométriose causait des douleurs extrêmes. Tiens-toi bien à une femme sur dix dans le monde. Cela dit, je ne peux pas mettre toute la faute sur il était une fois la vie. Loin de là, c'est plutôt la communauté scientifique, très masculine, qui en est responsable. Heureusement, aujourd'hui, en mars 2023, deux traitements prometteurs contre l'endométriose suscitent l'espoir. Des chercheuses et chercheurs d'Ecosse et du Japon ont trouvé un traitement qui réduit nettement les douleurs des femmes touchées. Oui, des douleurs insoutenables, c'est ce que décrivent les principales concernées. Une souffrance venue de l'endomètre, c'est l'une des parois de l'utérus, dont la fragmentation produit des réactions inflammatoires et donc des lésions et des cicatrices. Une maladie qui touche des centaines de millions de femmes, oui, mais que les médecins ont longtemps assimilé à de simples règles. Il ne fallait pas trop choyer les femmes en créant de maladies juste pour elles. Je m'égare un peu, ces deux traitements, eux, ils pourraient racheter des décennies de désintérêt scientifique. Des traitements hormonaux existaient déjà, mais ils provoquaient des effets secondaires sans jamais être vraiment efficaces en plus. Alors que celui proposé à l'université d'Edimbourg, en Écosse, par l'équipe de la docteur Lucie Whiteaker, semble lui parvenue à une vraie efficacité. Les chercheurs écossais ont su trouver le bon dosage de lactate dans le corps. C'est une molécule produite par nos tissus qui est en partie responsable de l'endométriose. Un premier test réalisé sur une trentaine de participantes a ainsi permis de diminuer les douleurs des deux tiers des patientes. Prochaine étape pour Lucie Whiteaker et son équipe, faire une étude qu'on dit randomisée en double aveugle, ça veut dire grosso modo l'administration du traitement à un premier groupe et d'un traitement placebo à un second. Tu parlais d'un deuxième traitement aussi ? Oui, je vois que tu suis, un second traitement du laboratoire Shugai Pharma au Japon qui a mis au point un anticorps capable de freiner l'inflammation de l'endomètre. Lors d'une expérimentation sur des singes femelles, la taille des lésions a été divisée par deux. Une étude clinique est désormais en cours sur 26 patientes japonaises, signe que les choses bougent. au Royaume-Uni, cette fameuse injection du laboratoire japonais sera expérimentée en 2024. Et si jamais le dessin animé, il était une fois la vie, fait un remake, c'est sûr, cette fois, ils en parleront. Est-ce que tu savais, Diane, que certaines graines étaient préhistoriques ? Non, non, professeur Salas. Non, bah non, non, écoute, dommage. Certaines graines sont très, très anciennes, plus anciennes que les Romains, les Grecs et les Égyptiens réunis. Certaines vont jusqu'à 11 000 ans d'âge. Des graines ancestrales, comme l'explique la directrice du programme alimentaire Icarda, qui a installé l'édite graine dans ce qui ressemble à une grande salle de congélation façon Picard-Géant au Liban. C'est ce qu'explique la directrice du programme alimentaire Icarda. Le but, c'est d'anticiper avec ces graines les risques d'insécurité alimentaire future qui pourraient naître des sécheresses dont souffre déjà le Moyen-Orient. Et pour s'adapter à ces évolutions climatiques, des dizaines de milliers de graines ont été stockées. Oui, stockées dans ce qu'on appelle une banque de semences, des graines dont les gènes, parfois très anciens, résistent mieux à la chaleur que certaines variétés régionales, comme le montre le récent reportage de la Nationale Public Radio américaine. On y retrouve les parents sauvages du blé, du pois chiche, de la lentille, de l'orge. Et en les combinant, ces semences pourraient aider la région à s'adapter au climat à venir et aussi aux nouvelles maladies. Oui, des sortes de méga graines contre la chaleur, la sécheresse, mais aussi contre l'arrivée de nouvelles maladies. Il faut dire qu'avec 10 000 ans de sélection naturelle dans les pattes, elles en ont connu d'autres, ces graines. La banque de semences va ainsi s'atteler à identifier les espèces les plus résilientes et partagera bien sûr ces informations avec les autres banques de graines du monde. De quoi constituer une, je cite, police d'assurance pour l'humanité, selon la responsable de la banque libanaise, Mariana Yazbek. Une dizaine d'autres pays en possèdent une, déjà deux banques, à commencer par les Etats-Unis, la Chine et l'Inde. C'est plutôt rassurant de savoir qu'à l'image de la culture, la nature elle aussi a le droit à ses bibliothèques. Retour en France, à Aix-en-Provence, où un centre d'art dédié à l'art contemporain vient d'ouvrir ses portes dans un hôpital psychiatrique. Un immense hôpital avec un millier de soignants, plus de 300 patients, mais aussi désormais des artistes en résidence chargés de créer des spectacles en tout genre et même d'entretenir un jardin participatif dit d'art et d'essai. C'est le cas de Stanislas, jardinier paysagiste en résidence un mercredi sur deux, qui veut, je cite, rapporter de la vie à ce qui n'était qu'une modeste cour pleine de gravier. C'est ce que rapporte le média Beaux-Arts. Pas très loin, un petit pigeonnier d'autres jardins également, dont l'un dédié à ce qu'on appelle le bouquet final, comme l'appellent les patients, une grande fête. Au total, une dizaine d'artistes plasticiens et de comédiens sont accueillis chaque saison. Oui, ils sont logés, nourris, blanchis sur place, souvent pour quelques semaines, parfois quelques mois, selon la durée du projet. Tous présentent à la fin de leur résidence un spectacle ou une exposition avec des ateliers en co-création pour le grand public et aussi, bien sûr, pour les patients de l'hôpital. Comme quoi l'art peut toujours trouver sa place, y compris dans des lieux difficiles. Une lutte contre le désespo art, finalement. On est sur un très haut niveau de jeu de mots. Un art qui n'est pas vu, j'essaie de continuer comme si de rien n'était. Un art qui n'est pas vu par l'hôpital comme une aide sanitaire, mais Diane comme une preuve que la vie continue. Voilà pour l'actu du jour, mais restez avec nous, on a encore plus d'un tour dans notre sac pour tenter de sauver le monde. Allô, j'écoute. À Sogo de Radio, on donne la parole à des personnes sans cap ni superpouvoir, tu l'as dit Romain, qui essaient de rendre le monde un peu moins pire et qui s'engagent dans une asso, un projet ou une initiative qui tente de faire la différence. Aujourd'hui, c'est Babacar qui nous parle de son association. « On remplit le frigo » qui vient en aide aux étudiants et étudiantes dans la précarité. Salut Sogo de Radio, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Babacarsal et je suis le président de l'association « On remplit le frigo ». « On remplit le frigo », qu'est-ce que c'est ? C'est une association qui vient en aide aux étudiants en situation de précarité en leur offrant des paniers alimentaires et des kits d'hygiène. L'association a été créée en mars 2021, pendant le Covid, après le visionnage d'une vidéo où on voyait une file d'étudiants faire la queue pour avoir de l'aide alimentaire. Depuis mai 2021, on fait des distributions partout en Ile-de-France, environ une fois toutes les trois semaines, pour plus ou moins 250 étudiants. Et les distributions « On remplit le frigo », elles ne sont pas classiques. Ça danse, ça discute avec les étudiants, ça rigole avec eux, dans une ambiance hyper chaleureuse. Et c'est clairement la raison pour laquelle vous devez nous rejoindre. Nous sommes une centaine de bénévoles depuis la création de l'ASSO, et à chaque action, de plus en plus de personnes nous rejoignent, car elles savent qu'elles vont venir aider tout en prenant du plaisir. On le sait, ça reste difficile de venir chercher de l'aide alimentaire pour les étudiants, mais nous, nous sommes présents pour leur faire passer un très bon moment. Si vous souhaitez nous aider, vous pouvez retrouver toutes les informations sur notre site internet « On remplit le frigo.fr » et vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci à vous et à bientôt ! Merci pour cette énergie, Babacar. Selon Oxfam, qui fait référence à une étude de l'Observatoire national de la vie étudiante, après le premier confinement, 33% des étudiants et étudiantes interrogés auraient rencontré des difficultés financières et 23% d'entre elles et eux n'auraient pas pu manger à leur faim. Donc bravo pour ce projet. Et si vous voulez en savoir plus, d'ailleurs, et avoir quelques détails sur l'association « On remplit le frigo », rendez-vous sur le site internet le plus good de tout le pays. Vous le connaissez, segouderadio.fr. On continue ce journal et parce qu'on vous rêve au bord de la piscine, le stress vous glissant sur la peau, la coiffure impeccable, en train de siroter un Moscou Mule sur un transat en résine trésée, trésée en bois biosourcée, c'est l'heure de ton peigne dans le maillot, pour s'endormir un peu moins con, le peigne dans le maillot, c'est le moment où on se donne des billes, mais pas les calots ni les œils de chat ou les billes tornades auxquelles vous jouiez comme mes grands frères dans la cour de récré. Sur les plaques anciennes. Plutôt des billes, en mode conseil, des recommandations en tout genre. Merci pour la clarification. Oui, avec plaisir. Désolée d'avance, je vais parler un instant des grèves. J'aimerais juste placer que s'il y a bien un avantage à la grève des éboueurs dans plusieurs villes de France en ce moment, c'est que ça permet de se rendre compte de tout ce qu'on produit et qu'on accumule comme déchets. C'est assez impressionnant. C'est un peu le reflet, le miroir de consommation, sachant qu'en moyenne, un Français ou une Française produit 582 kilos de déchets ménagers et assimilés par an, un chiffre de 2019 via le site Vies Publique. Oui, dans ce contexte-là et aussi parce que le 18 mars, c'est la journée du recyclage. C'est fou, elle travaille super bien, c'est chronique. Elle est forte, elle est forte. J'aimerais vous rappeler que le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Et ce, même si le tri va de soi aujourd'hui et que de plus en plus de mesures sont prises en ce sens, le plastique typiquement, et sans grande surprise, est plutôt mauvais élève. En 2021, selon l'éco-organisme Citeo, le recyclage ne concernait que 30% des plastiques, alors que c'est au moins 50% pour d'autres matériaux comme l'aluminium ou le verre. Et alors, c'est quoi les solutions, les billes, comme tu disais, pour réduire ces déchets plastiques ? De faire ses produits soi-même. C'est facile, rapide, économique et Internet regorge de tutos pour faire vos produits vous-même, vos produits faits maison. Par exemple, petit tour des incontournables pour les produits ménagers, le vinaigre blanc, éventuellement avec des agrumes pressés dedans, ça remplace l'eau de Javel, très nocive. Ça nettoie, ça désinfecte. Et puis, le bicarbonate de soude pour déboucher vos canalisations, nettoyer des taches tenaces ou décaper le brûlé du fond de tes poils, Romain, en mélangeant le tout avec de l'eau bouillante. En plus, c'est pas cher, donc c'est cool. Exactement. Et puis, pour ce qui est de la cosmétique, plusieurs enseignes permettent d'acheter des ingrédients en grande quantité pour faire ces produits soi-même. Le shampoing, le déo ou le dentifrice. Aromazone, par exemple, où le choix est large, tellement large, que si ça vous embête d'acheter un gros pot d'huile de coco qui vient de l'autre côté de l'Atlantique, vous trouverez forcément un équivalent un peu plus local. Faire ces produits, c'est rentable, ça fait moins de déchets, ça ne rejette pas des microplastiques dans les canalisations. Vos shampoings sentent tout aussi bon. Et puis, au moins, vous savez ce qu'il y a dans vos produits. Et en plus, ça a quelque chose de satisfaisant de se dire, c'est moi qui l'a fait. Et oui, on reprend un petit peu de pouvoir sur cette société. Merci Diane. Juste avant la fin du journal, on se fait un petit point sur les prévisions météo. De haute pression atmosphérique au Palais Bourbon à Paris, où la grisaille vient de se plaquer au sol suite au dégainage du 49.3 par le gouvernement pour faire passer la réforme des retraites sans vote à l'Assemblée nationale. Heureusement, un peu de soleil va dominer sur le reste du globe puisqu'un nouveau traitement pourrait réparer la valve oubliée du cœur, une valve qui causait hypertension et maladie du cœur. C'est la fin de cette tranche à fond. Merci à vous qui nous écoutez en direct, bien sûr, et à vous aussi qui nous écouterez dans le futur, en podcast, sur notre site sogoodradio.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. Merci au studio All Sound pour la réalisation. A toi, évidemment, Diane, pour la préparation du journal. Merci. Et à Vincent Berthe, qui n'est pas là aujourd'hui, mais on pense à lui, pour la rédaction en chef. N'hésitez pas à nous donner des notes, des étoiles, comme celle bien brillante de la route arc-en-ciel dans Mario Kart. Je ne sais pas si tu as l'arrêt. Oui, complètement. Aujourd'hui, on se quitte avec une chanson d'un groupe Rochelet dont l'album sort aujourd'hui. Le disque qui s'appelle The Fabulous Expedition of le Grand Vésig a été enregistré depuis leur bateau pendant une transatlantique entre la Rochelle et la Guadeloupe, tous les six, fin 2021. Un album certainement inspiré et inspirant. Le groupe s'appelle The Big Idea et voici King Cabral sur ce goût de radio. A très vite. Salut tout le monde. Salut Diane. Salut tout le monde. We told you our reason we come too much more Cause we love playing cards They love drinking rock I love scoring more And we love playing cards Yes, we love playing cards Many ways to win Never known before And we love playing cards And we love playing cards And we love playing cards And we will play away On our golden equal On our golden equal And we will play away On our golden equal On our golden equal On our golden equal Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501